Eh bien yo tout le monde c'est Mako Bikindi, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Eh bien moi ça roule comme d'abord, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment acheter des diamants dans Free Fire. Et à chaque fois que vous achetez des diamants dans le jeu vous allez gagner des bonus de diamants, c'est une vidéo très spéciale les gars. Donc je vous conseille fortement à rester jusqu'à la fin. Mais juste avant de commencer n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne bien sûr avec la cloche de notification. Ça me soutient énormément, merci à vous les gars et si ou si je vous laisse avec la vidéo et bonne vidéo les gars. Du coup on est dans le jeu, je ne vais pas te montrer comment acheter des diamants directement dans Free Fire sinon tu ne vas pas gagner des bonus à deux diamants. En plus ça ici c'est un peu plus cher. Voilà pourquoi je vais te montrer un site pour acheter des diamants et c'est possible d'acheter le bouillapasse et même faire des abonnements semaine et mois dessus. En fait c'est l'un des sites officiels de Garena Free Fire. Donc je dois sortir d'ici pour se diriger dans le navigateur Chrome. Et dans la barre de recherche je vais écrire shop2game.com Voilà comme ça maintenant je fais la recherche. Et ça va m'emmener directement sur le site Garena. Voilà l'interface du site pour mettre le site en anglais. J'appuie tout simplement sur EN. Tac voilà. On ne peut pas le mettre en français mais c'est pas grave. Une fois que tu arrives ici la première chose à faire c'est de connecter avec ton compte sur le site. En fait c'est vraiment important. Ce qui me plaît avec ce site, tu peux connecter avec seulement l'idée de mon compte. Et pour faire ça tu appuies sur Free Fire ici. Tu peux le remarquer. Player ID. Et tu appuies dessus. Ensuite ça va te demander de rentrer ton idée. Du coup je vais mettre mon idée. En fait mon idée dans le jeu c'est 8620408652. Ok c'est bon. J'appuie sur login. Ça charge. Ok c'est bon. Si j'appuie sur les trois petites barres. Mon c'est d'eau ou mon nom dans le jeu s'affiche. Alors je suis connecté avec mon compte. C'est important parce que le site va envoyer directement les diamants sur ton compte. Et comme tu peux le remarquer ici il y a deux méthodes de paiement. Pour le Garina Voucher par exemple. Si tu as déjà payé des diamants sur un autre site. Le site va te donner un code. Et tu dois le copier puis le coller ici dans Garina Voucher. Mais aujourd'hui je vais faire ça directement sur ce site. Du coup je vais choisir la deuxième méthode. J'appuie sur Visa ou Mastercard. Je le sens un tout petit peu. Voilà par exemple si tu achètes 530 diamants. Tu recevras un bonus de 53 diamants. Et si tu achètes par exemple 5600 diamants. Ils vont te donner un bonus de 560 diamants. En plus les diamants sont moins chers ici. Parce qu'il n'y a pas de taxe. Je vais acheter 583 diamants. Juste pour te montrer que ça fonctionne super bien. J'appuie dessus. Ici tu peux voir quelques détails sur le paiement. En fait ça va me coûter exactement 5$. Mon c'est d'eau dans le jeu s'affiche ici dans A40N. Alors parfait. Ici je descends un peu. Ici ça me demande de rentrer le numéro de la carte. La date d'expiration de la carte. Puis le code CVC de la carte. Donc quand je veux rentrer le numéro de la carte. La date d'expiration et le code CVC ou CVN de la carte. Ok c'est fait. Dans code number. Tu dois rentrer le numéro de la carte. Et dans code expire we data. Faut rentrer la date d'expiration de la carte. Et dans code CVN. Faut rentrer le code CVN ou CVC de la carte. En fait toutes ces informations sont sur la carte. Ok c'est bon pour moi. Tout ce que je dois faire ici. C'est d'appuyer sur proceed to payment. Voilà sa charge. Et voilà transaction un succès sans le paiement a été effectué. Et les diamants sont déjà venus sur mon compte en Free Fire. Et je vais te montrer que c'est pas du fake. Et c'est très important avant de payer les diamants. Faut bien vérifier si ton comptant est connecté sur le site. Donc quand je suis directement rendu dans Free Fire. Voilà les diamants sont déjà venus. Au début de la vidéo j'avais 243 diamants sur mon compte. Maintenant ça passe à 826 diamants. Ici vous pouvez même récupérer d'autres bonnits de diamants. Et sur le site on peut même faire des abonnements semaine et mois. En plus c'est moins cher. Je vais retourner sur le site justement pour te montrer. Voilà je préfère d'acheter des diamants ici. On peut même acheter le bouillapasse et le passe niveau supérieur ici. Et comme vous pouvez le remarquer c'est moins cher aussi. C'est hyper facile pour acheter des diamants sur ce site. En plus les diamants vont venir rapidement. Une fois que ça dit transaction succès. En gros c'était tout pour cette vidéo tuto. Si tu as des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et si tu veux que je te fasse un autre vidéo. Sur comment acheter des diamants dans Free Fire avec d'autres méthodes de paiement. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire. Comme ça je ferai une nouvelle vidéo là dessus. Et si tu as d'autres idées tutoriel à faire. N'hésite surtout pas à me les dire dans l'espace commentaire. Voilà c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Mais si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Et abonne toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci également d'avoir liké et commenté la vidéo. Ça me fait grave plaisir. Et sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.